Ok, première vidéo pour les Renouers Drag Race C'est parti Hello tout le monde, viens de sous ma chaîne Moi c'est Camioque, pour ceux qui ne me connaissent pas Ou tous les nouveaux, vu que j'imagine qu'il y a pas mal de nouveaux J'ose espérer Du coup je suis Drag Queen Et récemment, pour vous Et moi récemment pour moi, j'ai participé du coup A l'émission Drag Race France Pour ceux qui ne connaissent pas Bon j'imagine que si vous me suivez, c'est pas la première fois Que je fais du drag, donc j'imagine que vous êtes au courant Du coup c'est une émission Qui de base est américaine, bref qui est arrivée en France Et j'ai eu la chance d'être casté pour la première saison C'était un long processus de casting Mais j'ai été free et je suis très content du coup De pouvoir partager ça avec vous Que c'est une sacrée aventure, que nous allons vivre ensemble Ça va être intense On va s'amuser, on va rigoler, on va pleurer, on va tout faire C'est parti Du coup si vous ne me suivez pas Sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok Je vous les affiche juste ici, n'hésitez pas à me suivre dessus Vu que c'est comme ça que vous aurez tous les insights Tous les secrets de tournage, toutes ces choses que vous voulez savoir Sur Drag Race France N'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux Et à me poser vos questions en commentaire Ainsi peut-être qu'un jour j'y répondrai Qui c'est ? Non Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler Mais je pense que ça va être quelque chose du genre Alors, get ready for the runway with Cam Donc préparez-vous pour le runway avec Cam Yook Voilà, j'espère que cette série va vous plaire C'est une série de vidéos où en fait je vais principalement Axer sur mon make-up de chaque look runway Que j'ai fait pour Drag Race France Donc vous avez les photos qui vont sortir sur Instagram Les tutos qui vont sortir sur YouTube chaque semaine Et vous avez également un... Je ne sais pas comment on va appeler ça Il y aura certainement un nom d'ici là Le Cam's Closet Du coup l'explication de toute ma tenue De tout comment j'ai imaginé avec les designers, etc Qui sera sur YouTube Mais du coup, aujourd'hui là on va s'attarder sur le maquillage Du premier épisode de Drag Race France Qui n'est autre que... Jean-Paul Gautier Alors autant vous dire que quand il nous annonçait que c'était Jean-Paul Gautier On a toutes hurlé Et en plus il était présent ce jour là Donc écoutez, je vais pouvoir me maquiller avec vous J'ai décidé que je vous montrerai aussi un peu de soin Parce que même si j'ai une skin care routine Que j'ai utilisé pendant Drag Race Qui était génial Que je vous posterai Ou que je vous ai posté bientôt Quoi qu'il en soit En ce moment ça fait des mois qu'on a tourné Du coup j'utilise des différents produits Et je me suis dit que j'allais vous les montrer Donc là je me suis rasé Je me suis tout préparé Tout ça Mes cheveux Il y a des racines En fait je ne les ai pas coupés Et pas touchés depuis que j'ai fait Drag Race Ce qui fait qu'ils sont quand même assez longs Et qu'il y a pas mal de racines Mais ne vous inquiétez pas Vous ne me connaissez pas avec les racines Vu que normalement J'aurais fait mes racines Avant que les missions sortent Bref Donc je commence toujours par une essence Donc là je vais commencer par la nouvelle Vous voyez je l'ai à peine entamée La nouvelle du coup au moment où je l'ai Elle n'est même pas encore sortie C'est à vous dire Du coup la Barrière Booster Orange Ferment Essence Donc c'est une essence de chez Ollen Rixen Ollen Rixen Ola Rixen ça se prononce C'est une marque que j'ai beaucoup utilisé dans Drag Race Comme vous le verrez vous l'avez vu Mais du coup ce produit n'existait pas Et je le teste depuis quelques jours Et j'adore Donc c'est une espèce Enfin une essence C'est un peu comme une lotion Mais plus épaisse Et qui s'applique en général aux doigts Et du coup celle-ci en fait Elle va permettre de raffermir La peau Et de permettre de redentifier un peu Et apporter une dose d'hydratation Moi ce que je dis souvent L'essence à quoi ça sert Ça sent vraiment le zeste d'orange Incroyable Je dis souvent qu'en fait ça permet Imaginez un pot de terre très sec C'est votre peau Si vous mettez directement beaucoup d'eau Ça va réussir jusqu'en bas Et ça ne va pas pénétrer partout Et bien grâce à ça en gros Ça va ouvrir un peu les canaux Et permettre à ce que vous mettez par dessus De mieux pénétrer Donc ouais Bref très agréable Et quand on est fatigué Vous voyez ma peau est fatiguée Parce que j'enchaîne les shootings J'enchaîne tout Là la dragette On n'a même pas encore senti Qu'on croule Sous les choses à faire en drag Bref Deuxième chose Et qui est la chose la plus importante Pour moi C'est le contour des yeux Vu qu'autant vous dire Qu'en contour des yeux net Ça change tout Donc c'est le Banana Bright De chez Oulahenriksen Et le Banana Bright C'est quoi ? Donc en fait Leur gamme orange C'est la gamme qui va donner Beaucoup d'éclats Et le contour des yeux C'est genre leur meilleur vent C'est hyper connu Parce qu'en fait C'est pas seulement Un contour des yeux On va dire que c'est un contour des yeux Qui sert aussi de base de maquillage Pour l'anti-cerne Vous pouvez le mettre matin et soir Mais disons que Vous voyez il est un peu jaune Et du coup il va déjà commencer A corriger les cernes Et donner un coup d'éclat Et ça en fait Ça permet vraiment Bah en fait Je trouve que ça Enfin ça se voit Vous voyez C'est plus lumineux de ce côté Que de ce côté Et en fait ça va vraiment Permettre de faire une première correction Ça reste du soin Mais l'avantage que ça a C'est que En fait ça va vraiment Refléter la lumière Et ça a une texture Qui est faite pour le maquillage En fait il l'appelle vraiment Le produit des pros Parce qu'en fait La plupart des pros Quand on maquille des jambes On utilise ça Vu que c'est une crème Qui pénètre très vite Et qui permet d'accrocher l'anti-cerne En fait il est vraiment dit D'ailleurs sur la notice Que ça accroche l'anti-cerne Donc c'est assez cool Ils l'ont appelé banana En fait tout simplement Parce que c'est inspiré De la poudre banane Et la poudre banane En fait Ils l'ont appelé banana Parce qu'en fait Elle est inspirée de la poudre banane Vous savez c'est la poudre Qu'on met sous les yeux Pour éclaircir Et qu'on corrige en fait Le bleu des cernes Et du coup elle a vraiment En fait cette action Soin Et qui s'adapte au maquillage Ce qui est plutôt cool Pour une drag queen N'est-ce pas Donc bref J'adore ce produit Il est vraiment génial Et ça fait Combien ? Il est sorti depuis 1000 ans Mais ça fait un mois Que je l'utilise Et honnêtement Je trouve ça hyper grave En fait vous le voyez pas Mais c'est pas du tout gras Et c'est très 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 légèrement sticky Ce qui fait que ça va bien accrocher En fait l'anti-cerne Bref Voilà Et du coup je vais mettre La Magic Cream De chez Charlotte Tilbury Qui J'imagine que vous le connaissez Si vous vous intéressez Un minimum au soin Ou au maquillage C'est un peu une marque iconique Et qui du coup Marche très bien En base de maquillage Afin d'éclairer La peau Et donc là le but C'est vraiment d'avoir Une peau lumineuse Parce que mon look J'en peux le côté Du coup je vais éviter Trop vous en dire Parce que ce sera Pensez vraiment dans la vidéo Camp's Closet Que vous trouverez sur Instagram Où je vous expliquerai la tenue Mais du coup En fait ça va être vraiment une Mais du coup Le look est vraiment un peu Etherol Il a vraiment un côté Très frais Très lumineux Donc on va jouer sur ça En fait Bon du coup Première étape Ça je vous le passe Dans les prochaines vidéos C'est utiliser la colle Elmer's Violette Qui est la meilleure colle du monde Vous la trouverez sur Amazon Je vous mets tous les liens En barre d'infos Des produits Et en fait je vais coller Mes côtés de cheveux Parce qu'en fait ça en général Sous les perruques Ça se voit Ou des fois ça dépasse Donc ça vous pouvez le faire Pour les sourcils Mais moi comme vous voyez Je n'ai pas de sourcils No shit Cam Du coup voilà Donc en fait vous en mettez Vraiment beaucoup 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 Il faut surtout pas avoir peur Il faut bien appuyer Donc en fait vous voyez Je cache jusqu'à derrière Mes oreilles Comme ça moi je suis tranquille Et je peux maquiller dessus Parce qu'en fait sinon Vous pouvez vraiment pas maquiller Sur des cheveux S'il n'y a pas un peu de colle avant Enfin beaucoup de colle avant Vous verrez que je parle très vite Dans mes vidéos Et que je ne n'articule pas Voilà donc merci De ne pas me le faire mentionner En commentaire Je sais très bien Que je n'articule pas Du coup je vais mettre Une base illicente Donc la base illicente Je mets la Tatcha Que vous ne trouvez pas en France Donc ça vous fait une belle jambe Mais pour ceux qui ont la chance De pouvoir voyager aux Etats-Unis Vous la trouverez aux Etats-Unis Et voilà Donc j'en mets un peu partout Ça permet de bien lisser Et de préparer la peau Ensuite j'applique L'anti-cerne 41 De chez Make Up For Ever Qui est du coup Un petit sein Qui va permettre de corriger Le bleu des cernes Et aussi Le bleu de la barbe Surtout le bleu de la barbe J'allais dire Parce qu'en fait C'est surtout pour ça Et avec un beauty blender Je viens du coup L'estomper juste sur place Ça c'est hyper important Je ne le faisais pas avant Je ne sais pas pourquoi Mais en fait Ça empêche Que le fond de teint Paraisse gris Donc c'est pareil Que pour les cernes Vous savez les cernes Quand on utilise un anti-cernes Qui ne couvre pas assez Ça fait souvent gris Et ben là C'est pareil Si vous utilisez un fond de teint Par dessus Ça risque de faire un peu Gris Ensuite mon fond de teint Préféré pour le drag Donc c'est le Full Cover Foundation De MAC Et un teint NC15 pour moi Si jamais ça peut vous aider C'est le NC15 Donc j'utilise ça Avec un pinceau 170 De chez MAC Aussi Et je vais Venir Alors attendez J'ai oublié Je passe un voile de poudre Sur le orange Pour éviter que Ça se mélange Avec le fond de teint Voilà Donc ensuite Je prends le fond de teint Tout simplement Et je viens le tapoter Alors vous allez me dire Pourquoi tu fais ça Avec ce fond de teint là Et pas avec Je sais pas Les tilipen sticks Tout ça de criolant En fait celui là Je trouve qu'il a pile entre deux Vous savez J'ai déjà utilisé des fonds de teint liquide Pour le drag Alors c'est joli sur le coup Il y en a certains Il y en a certains qui marchent très bien Alors attendez Ça fait des copeaux Il y en a certains qui marchent très bien Comme le Can't Stop On Stop de NYX Le Wuda Beauty Tout ça Mais globalement Si je fais des très très grosses journées de drag Bah en fait Il n'y a rien qui tient mieux Que quelque chose d'un peu épais Je sais pas pourquoi Mais ça tient beaucoup mieux Donc je préfère utiliser ça Et j'adore ce produit là Vu qu'il est ni trop gras Ni trop sec Le Tilly Pen Stick de Criolan Est un peu sec Même si je l'ai utilisé pendant des années Et voilà Donc vous voyez en fait J'estompe pas J'en prends plein Et ensuite je viens le tapoter sur le visage Comme on dit souvent dans le drag Trust the process Croyez moi A la fin Ce sera joli J'utilise un fond de teint Beaucoup trop cher Pour ce que j'en fais Mais il est trop beau sur le visage aussi Mais bon bref J'utilise sur le corps Donc c'est le Natasha Donat Transformat C'est ça Qui est en fait hyper beau Parce qu'il a un côté Alors j'en mets vraiment Vous voyez 3 pompes Et je vais venir l'estomper Donc en fait c'est un fond de teint Qui a l'avantage d'être ultra lissant Mais quand je vous dis qu'il est lisse C'est impressionnant à quel point il est lisse Genre sur le visage Et vous n'avez plus aucun port Alors sur le corps L'avantage c'est qu'avec Bah les marques de rasage Ou les choses comme ça Mais en fait ça atténue vraiment 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 bien Et puis il est un tout petit peu plus clair Que mon fond de teint de visage Ce qui fait qu'il fait pas trop orange Sur le buste quoi Pour le contouring du coup J'utilise le TV Pencil en teinte 8W Que j'ai bientôt fini d'ailleurs Qui l'aurait cru Une drague qui arrive à finir un produit Donc je dessine du coup Sous mes pommettes Et un peu en haut J'en mets moins en haut finalement Parce qu'en fait ça se voit plus Je trouve avec le contouring du front Le lace Alors il vous faut au minimum 3 beauty blenders Je vous le dis tout de suite Il faut 3 différents Pour le fond de teint Le contouring Et l'highlight Maintenant que ça c'est fait Je vais utiliser le full coverage foundation Donc le même de MAC Mais cette fois-ci on a une teinte très différente C'est la W10 Qui est une teinte ultra claire Que moi personnellement J'aime bien utiliser Sur tous les points d'highlight Donc je prends le pinceau Et je viens dessiner En fait tous les endroits Que je veux qu'elles soient Donc en général C'est vraiment sous les yeux Et je viendrai mettre du blanc après Evidemment On prend à nouveau Une nouvelle éponge Et cette fois-ci On va faire du coup Le dessous des yeux Du coup ça va être De mettre du blanc Sur mes yeux Mais de façon assez opaque Parce qu'en fait Ça va servir de base A mes fards à paupières Et ça m'évite Beaucoup d'efforts Vous verrez plus tard pourquoi Donc ça c'est le seul truc Qui paraît bizarre Mais vous verrez qu'en fait Une fois que j'ai dessiné mes yeux Ça rend bien Parce que du coup Ça fait vraiment très clair Très bon Next du coup Pour le contouring du nez Je viens prendre un pinceau plat Comme ça Et je viens prendre mon fard de contouring Et là je vais faire l'étape La plus fatidique Celle qui permet De donner tout le relief au visage C'est faire le nez Alors Je baisse un peu la caméra Vu que je suis obligé De me rapprocher Pour bien voir ce que je fais J'espère que vous verrez aussi En gros je vais dessiner Un espèce de triangle Isocell qui se finit en pointe Et ensuite on poudre en tapotant Donc on prend pas mal de poudre Donc on prend pas mal de poudre Mais c'est pas pour autant Qu'on va en prendre Genre 8 tonnes et demie L'idée c'est juste De poudrer ce qu'il faut Et pas spécialement De genre Béquer tout le visage Pendant des heures Vous voyez Le but c'est vraiment En fait que tout soit bien sec Mais pas spécialement Desséché non plus Donc pour le contouring J'utilise la palette KVD Maintenant c'est plus KD C'est KVD Vegan Beauty J'adore parce qu'ils ont du coup Des fards de contouring géniaux Donc en général je contour bien Vous voyez avec un pinceau Blush comme ça La tranche pour donner Un peu de relief A mon visage J'ai utilisé Le Limaska En teinte Nymphéa J'espère vraiment Qu'il existe encore Parce que ça c'est un blush Que j'ai jamais Jamais de ma vie retrouvé C'est un rose Très très froid Et très très clair Et en fait j'avais fait Un teint vraiment Très clair froid Je me souviens plus Ce que je portais sur les lèvres Le problème c'est que J'ai pas les photos De référence Donc autant vous dire Que je me souviens plus bien Mais je sais que j'avais mis Beaucoup de blush rose Et que j'avais fait les yeux mentes Si je ne me trompe pas Et ce blush là Alors le blush n'hésitez pas A en mettre beaucoup Puisqu'en fait vous verrez Que une fois maquillé Bah finalement en fait Ça s'estompe assez vite Comme liner du coup Je vais utiliser le NYX Professional Makeup Qui est le meilleur Epic Ink là Le meilleur liner du monde C'est vraiment mon préféré Je l'adore Il est trop bien Donc je vais faire mon liner classique Sachez qu'on a très 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 peu de temps Pour se maquiller A la race Donc éventuellement Je vais faire des make-up Un peu plus original Pour les photos Et c'est un peu ça Ensuite je vais incliner Évidemment Mais en gros c'est ça Ensuite du coup Je vais utiliser la palette Pastels De chez Natasha Denona Qui est une palette en fait Que j'ai dépoté En fait là dedans Vous avez la pastel C'est toutes les petits fards Ensuite vous avez la Circo Loco Et vous avez la Triochrome palette C'est ça Donc je l'ai toutes mis là dedans En fait c'est parce que C'est plus simple pour moi A transporter en drag Vous savez qu'on voyage De temps en temps Du coup là je vais utiliser Vous voyez ces deux couleurs là Qui sont deux couleurs menthe Sublimes Qui ont des très bien Avec le look Que je porte aujourd'hui Donc l'avantage Des fards Natasha Denona C'est que hormis le fait Qu'ils soient très chers Je trouve qu'ils sont quand même Très très pigmentés Vous voyez pour une couleur si claire Comme il est lumineux Du coup maintenant je prends Un peu le fard plus foncé Là juste ici Et je vais venir foncer La racine du liner On va dire J'appelais ça souvent La racine du liner Ça veut rien dire En gros c'est juste là Voilà C'est l'endroit Vous voyez Je prends un petit pinceau Comme ça plat Et je vais prendre du fard noir J'en prends un tout petit peu Et en fait ça permet De vraiment donner De la dimension au liner Et faire semblant Qu'il est fumé Et ensuite avec un petit pinceau Je vais venir prendre mon blush Que en fait je vais travailler Juste ici Vous voyez Sur l'oeil Ça me permet de faire un dégradé Qui rejoindra en fait Mon blush Ma de la joue Ok Maintenant que ça c'est fait Je vais mettre un petit peu de noir Ah là là Ce premier épisode C'était quelque chose Je vous dis pas Quand on se préparait On était tellement contentes Genre d'être toutes ensemble Première saison C'était assez incroyable En plus moi J'étais très fier D'être la première qui rentre Parce que je me dis Je suis quand même La première queen du coup Française A rentrer sur Dark Grace France C'est incroyable Et ça mêlait Avec toutes les personnes géniales Que j'ai rencontré sur le plateau Vu que Toutes ces queens On se connaissait presque toutes J'étais amie avec certaines Déjà Et les autres je les connaissais juste de visuel J'ai tellement aimé apprendre à les connaître Vu qu'en fait Toutes elles avaient quelque chose d'extraordinaire Que moi je trouvais génial Chacune avait sa patte Avec quelque chose à dire Quelque chose à faire Il y avait une raison d'être là Différente d'une autre Donc en fait je trouvais ça extraordinaire Que chacun était là Pour une raison différente Mais tout aussi valable Et c'était beau en fait C'était assez C'était vraiment beau De voir J'allais dire cette mixité de drag Dans le drag on est toujours mixé Mais vous voyez ce que je veux dire Ce mélange de Pourquoi tu fais ça D'où tu viens De quel type de drag tu es Et je trouvais ça extraordinaire En fait Voir tous ces gens S'investir à fond Dans leur art Et pour prouver au monde Qu'en fait on mérite d'être là Et on mérite d'exister Je trouvais ça vraiment extraordinaire Et tellement Il y avait un côté gratifiant Empowerment Vous voyez ce genre de choses En fait Qui était assez grave Vu qu'on se dit Moi vous savez Je vous l'ai déjà dit je crois J'ai commencé sur les réseaux sociaux Parce que moi je me suis dit J'ai grandi en Ardèche Et en Ardèche clairement J'avais juste les réseaux sociaux Pour m'évader Et me sortir un peu De ce quotidien Et du coup en fait Je me suis dit Quand je serai plus grand Et quand je ferai quelque chose De ma vie Je le partagerai sur les réseaux Pour que d'autres gens Comme moi Quand j'étais petit Puissent trouver Pas nécessairement des modèles Mais en tout cas Des choses qui prouvent Qu'en fait Si tu es comme ça Et si tu existes comme ça C'est normal aussi Et en fait La regret c'est vraiment L'apothéose de ça Vu que du coup Ça permet de montrer vraiment Un plus grand nombre Tout ce que je fais Et ça c'est hyper 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 gratifiant Alright Ok Donc je vais faire juste Mes sourcils hors caméra Parce que je vous préviens Une vidéo spéciale Sur les sourcils Et je reviens Ok voilà Donc je vais finir mes sourcils J'ai mis aussi des palettes Dans les yeux Dans les yeux Dans les yeux Donc c'est les microglits Comment ça s'appelle Donc c'est les Starlit Diamond Powder De chez Makeup Forever En teinte 101 Que j'adore Donc j'ai mis ça dessus Et maintenant Je vais mettre l'highlighter Pour l'highlighter J'utilise toujours Le Anastasia Bevelis En teinte Snowflakes Ça vous fait une belle jambe Puisqu'il n'est plus disponible Nul part A rapport aux Etats-Unis Je crois Et j'ai fait la rasia De tout vintage Donc voilà Donc du coup Je vais appliquer mon highlight Moi je mets beaucoup D'highlight en général Et je le concentre vraiment Sur le haut Des pommettes Et moi j'aime quand ça brille Voilà J'aime quand ça fait ça en fait Une barre métallique Sur les lèvres J'ai mis l'hyperjection extrême Ce qui permet de gonfler Un peu les lèvres Et j'ai utilisé le crayon Donc j'avais les lèvres roses Si je ne me trompe pas Le crayon No Barundries Blush 804 De chez Makeup Forever Je l'adore Il est trop beau Et on va venir dessiner les lèvres Alors les lèvres Toujours On fait un petit peu le côté Et ensuite je fais dépasser en gros Vous voyez comme ça Et ensuite je relis Vous voyez le petit point Que j'ai fait là Jusqu'à là Tout simple Ensuite en rouge à lèvres Je crois que j'avais bien Le rouge à lèvres Barbie De Mac C'est une collection limitée Mais je pense que vous pouvez le trouver Assez facilement Sur internet Et vous voyez C'est exactement la même couleur Que le rouge à lèvres Enfin que le crayon Et de plus en plus Enfin de moins en moins Je mets moins de rouges à lèvres Liquide mat Parce que quand même Je trouve qu'au final Les mat en stick Ça devient vite Sans transfert En les laissant juste poser Une heure sur les lèvres Là je vais utiliser Le Kimchi Work Qui est la couleur la plus claire Et qui est vraiment hyper haut Il est bien clair Vous voyez Et du coup Je travaille au pinceau Alright Et voilà Donc du coup J'ai appliqué mes faux cils J'ai appliqué un petit strass Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Le gloss Je le mettrai à la fin Les lentilles Trop belles Donc les lentilles C'est des desio Je vous mets le lien En barre d'info Si jamais C'est une marque italienne De lentilles Qui est trop bien Et ils font à votre vue Ce qui est quand même Plutôt cool Donc écoutez Là je vais foncer Parce que je suis pas en avance Au shooting Je finirai légèrement Mon make-up là-bas Vu que j'ai des face laces A poser Vu que je portais des face laces Le jour J C'est une marque Qui fait des Je sais pas comment on va appeler ça Mais il y a des petites choses Qu'on colle sur le visage Qui agrémentent le make-up Et c'est vraiment hyper cool Donc voilà Écoutez Je prends ma tenue Je fonce au shooting Et on se retrouve Dans les locaux de Jean-Paul Gauthier Quelle odeur Quelle odeur J'ai trop hâte Et voilà Let's go guys Let's go All right guys Regardez où on est Du coup on est chez Jean-Paul Gauthier Au salon Vieille fille Donc c'est l'endroit Où en fait Où il y a toutes les tenues Haute couture Et du coup Aujourd'hui On va shooter avec Raphaël C'est juste ici Venez je vous montre On est dans les loges Avec monsieur Raphaël C'est juste là Hello Et du coup Vu qu'on a déjà fait un shooting ensemble Et que ça vous a bien inspiré sur Instagram On s'est dit qu'on allait remettre le cover Et cette fois-ci On level up On a les tenues haute couture Jean-Paul Gauthier Juste ici Et là Maxime Lottin Je suis C'est là que vous voyez Quelle branche je fais On a Maxime Lottin Qui a fait une tenue incroyable Donc full on Inspérieure de Jean-Paul Gauthier Et voilà Donc on va s'habiller Puisque là je ne ressens pas à rien Ils sont coiffés Et j'en ai tout de suite Hey 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 Bim Qu'est-ce que vous en dites ? Sublime look par Achille Lottin On a des corsets de bras On a des corsets Fais respirer Mais on est joli C'est ce qui compte C'est ce qu'il s'est passé Wee Un 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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